Alors sur Etec.fr PS5, attention, certains jeux ne pourraient plus fonctionner et vous ne pourrez rien à ce problème. Depuis plusieurs jours, une erreur découverte sur PS4 empêche les possesseurs de la console de Sony de jouer à leur jeu aussi bien dématérisé que physique. Posséder le disque du jeu ne sert à rien, l'erreur dépasse la logique dans cette situation. Un problème qui pourrait bien affecter la PS5 à terme, d'autant que Sony ne s'est pas encore exprimé sur le problème. Ces derniers jours, une nouvelle erreur a pointé le bout de son nez, l'erreur CE 34878-0. D'ailleurs, cette erreur se cache un problème de taille et celui d'un dysfonctionnement de la batterie CMOS. Cette batterie alimente la carte mère et permet d'accéder au BIOS de la console. Malheureusement, sans, il est impossible de jouer à des jeux aussi bien digitaux que physiques. Que vous possédiez ou non, le jeu dans ses relations physiques ne change rien. Sauf exception, la console ne laisse pas son poète à lancer le jeu. Ce problème remonté par le compte Twitter DozyPlayOne a depuis été testé par plusieurs vidéastes. Comme vous pouvez le constater par vous-même ci-dessous, il y a une vidéo réalisée par la chaîne YouTube Spawnwave. Un message d'erreur est obtenu lorsque le vidéaste tente de lancer le jeu Shadow of Scorosus, un jeu solo qui ne nécessite pas de connexion internet en ayant retiré au préalable la batterie CMOS. Un problème qui ne concerne actuellement que la PS4, mais qui pourrait bien finir par atteindre la PS5. Et pour cause, cette dernière aussi possède une batterie CMOS. A terme, il est donc possible que la console next-gen de Sony soit également concernée. Néanmoins que les possesseurs de consoles PlayStation soient rassurés. Ce problème n'est pas gravissime. Et pourquoi il suffit de remplacer la batterie ? En gros, c'est une pile bouton, comme vous le voyez là. Il y a une opération aisée et rapide pour que tout rentre dans l'ordre. Toutefois, certains joueurs non avertis pourraient ne pas savoir où donner de la tête. Il convient donc de les informer. De plus, Sony devrait prendre la parole publiquement avant de les renseigner sur la marche à suivre. Une erreur qui pourrait ainsi causer des problèmes plus graves par la suite, même si, à l'heure actuelle, un remplacement de la batterie CMOS suffit. Il est possible que lorsque Sony aura désactivé ses services et serveurs, les possesseurs de la PS4 se retrouvent le bec dans l'eau. Quelques années devraient s'écouler d'ici là. D'autant que le géant japonais a fait machine arrière concernant les serveurs du PS Store via de sa PSP, PS Vita, PS3. Ces derniers ne feront finalement pas leur porte cet été, laissant entrevoir du répit pour ceux de la PS4. Oui, ben quand même, je pense que la PS4, ça va rester ouvert 3-4 ans encore minimum. Minimum de chez minimum. Peut-être 2025, ouais, ça va fermer. Mais pas avant, je pense. Donc voilà, pour ce problème de pile-bouton, CMOS du coup. Après, voilà, il faut quand même démonter la PS4 et tout. C'est un bordel sans nom. Mais bon, c'est pas infaisable. Si vous avez cette erreur, en tout cas, la PS4 n'est pas morte. Ne la jetez pas à la poubelle. Il suffit de changer la pile sur la carte mère, tout simplement. Ne trouver la bonne et puis de la changer. Puis ça repart pour 10 ans. Allez, je vous laisse réagir. Ciao.